Salut les amis, aujourd'hui je vais chercher des nouveaux poissons. Alors je vais aller chez Allmarine, je vais me faire conseiller par Fabrice pour qu'il puisse me donner des conseils pour voir un peu ce que je peux mettre dans mon bac suite à mon petit souci. Ensuite on fera la sélection de quelques poissons, puis je vous montrerai l'acclimatation. Donc aujourd'hui on va voir tout ça ensemble et ça commence maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Salut Fabrice, aujourd'hui on est chez Allmarine et je viens choisir des nouveaux poissons juste après Noël pour mon petit bac récifal donc de 800 litres. Et donc là aujourd'hui je viens être conseillé par Fabrice. Donc comme il revient d'Indonésie, il nous a rapporté pas mal de nouveaux poissons assez sympa. Donc on va faire une petite présentation des bacs, en tout cas des poissons. Et ensuite on va voir avec lui ce qu'il peut me conseiller pour des nouveaux poissons à mettre dans mon bac. Alors moi en poisson, autant en coraux je sais un petit peu ce que tu as, en poisson je ne sais plus trop. Donc on va procéder à une banque comme on le fait à chaque fois à différentes étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps tu vas déjà m'expliquer un petit peu ce que tu as dans ton bac. Et puis derrière on va tout de suite regarder ce qui te plairait d'introduire et puis on va voir si c'est compatible et tu vas voir on va arriver au bout d'un moment à trouver le parfait équilibre entre ce que tu veux, ce que tu peux, ce qui n'est pas toujours évident à faire. Donc moi dans mon bac aujourd'hui j'ai un bac récifal avec on va dire 80% de coraux SPS et 10-20% de coraux LPS. Donc je n'ai pas de coraux mous. Donc voilà je veux quelque chose qui soit rife et qui ne tape pas mes coraux et qui soit... A savoir aussi que j'ai trois poissons chirurgiens. Donc j'ai un flav, un xanthurum et un... Dori, un hépatus, un hépatus, pardon, un hépatus. Donc voilà donc on fait ce qui est compatible avec ces trois chirurgiens là et en plus qui ne tape pas les coraux. Donc là on part plutôt sur une population de type pour l'ornement, tu n'as pas besoin de poissons particulièrement utiles, c'est vraiment pour l'agrément quoi. C'est vraiment... Exactement. Ok et on va faire le tour des bacs. Allez c'est parti. Et puis tu vas me dire au fur et à mesure ce qui te plaît et puis moi on va dialoguer, on va voir ce qui peut, comment on peut le faire. Donc si on passe batterie par batterie, bon les classiques, c'est toujours les clowns, ça c'est le classique. Donc nous c'est principalement clown d'élevage, j'ai aussi quelques sauvages mais des souches un peu particulières. Après on passe sur des poissons là comme celui-ci, ça c'est un xanthométhopon, c'est un poisson ange. On les a disponibles cette semaine en plusieurs tailles donc tu peux voir là par exemple. Donc tu vois les xanthométhopons par exemple cette semaine, c'est la semaine où on en a plusieurs en stock et plusieurs dans différentes tailles disponibles. Donc c'est un super poisson, ça pourrait convenir si on fait le portrait de chaque poisson ou chaque famille de poissons, ça pourrait convenir à ton bac. C'est un poisson qui devient assez grand et il y a parfois un petit souci et je reviendrai sur une vidéo que j'ai faite, que je vais te montrer en avant première d'ailleurs, sur le comportement des poissons en aquarium qui est totalement différent de celui qu'on peut retrouver en milieu naturel. Et dans ton cas, même si tu as un bac qui a un volume quand même assez intéressant, je pense que ça ne va pas le faire parce qu'avec les LPS, en plus je sais que tu as des beaux LPS, donc ça ne va pas être terrible. On fait un panorama, vraiment on regarde un petit peu tout et puis après tu me diras. Dans les classiques, moi, que j'aime bien, c'est par exemple, qui sont en petite taille, on a les Ciganus vulpinus, ça c'est ces petits poissons-là, c'est un poisson qui devient assez grand mais qui n'est pas du tout ni prédateur ou autre, qui débarrasse des algues bulles, donc ça régule et qui ne prend pas de place, donc c'est une touche de couleur, mais c'est vraiment une question de goût comme la plupart des poissons, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais bon, voilà, c'est là. Là, on a un Tenenti qui est un poisson assez sympa, mais une fois de plus, c'est un chirurgien, comme tu vois, celui-là, je ne l'ai pas en même temps. Et le souci, c'est qu'avec la population de chirurgiens qu'il y a déjà, c'est une introduction qui, pas nécessairement, mais qui pourrait être un peu périlleuse qu'on a fait. Donc, bon, on va essayer d'éviter. Dans les poissons sympas qui sont en France, on n'a pas trop la culture de ces poissons-là, c'est toute la famille de tout ce qui est Cyrilabrus. Alors là, c'est un Cyanoclora, donc le Cyanoclora, c'est le Monta, tu le suis en même temps, tu vois, c'est celui-là. Ça, c'est les poissons qui peuvent mettre plusieurs sujets de la même espèce ou d'espèces différentes ensemble. C'est toujours en mouvement, c'est assez facile. Ce n'est pas du tout prédateur, sauf quelques rares exceptions près sur les crustacés, parce que les larves, c'est leur gros problème, c'est que ça peut être soit les bivalves, les mollusques ou les crustacés. En l'occurrence, là, c'est un poisson qui ne pose pas de problème. Sur les gros sujets, il faut faire un petit peu attention. Bon, ça, c'est, voilà, moi, dans les chirurgiens, mais qu'il pourrait passer, tu as l'écté nocateus. Voilà, Tominensis, je crois que c'est celui-là. D'accord, je ne sais pas si tu peux le zoomer, ça, c'est un poisson qui est assez sympa. C'est un poisson qui a la particularité d'avoir une bouche, contrairement à d'autres chirurgiens, qui est assez ouverte à l'horizontale, ce qui fait que c'est plutôt un poisson qui va râper, qui va attraper les algues, qui va un petit peu gratter la roche, alors que la plupart des chirurgiens, c'est toutes des petites bouches un petit peu pincées qui vont justement retirer des petits morceaux d'algues ou autres. Et c'est toujours en mouvement, c'est sympa, c'est un sacré caractère. Donc, ça pourrait le faire par rapport à la population de poissons que tu as. Dans la même famille, dans le même genre, c'est-à-dire, en le ténocateus, tu as plusieurs. Là, tu as d'autres, tu vois, qui sont totalement différents. Celui-là, celui d'à côté, avec l'œil jaune. Alors, qui est appelé en Afrique, notamment au Kenya, Strigosus. Or, au Strigosus, c'est certainement du Margaritiferus ou quelque chose comme ça, parce que le Strigosus, on n'est pas censé le trouver au Kenya, mais nous lui laissons envoyer sous ce nom-là. Et puis là, en petit juvénile aussi. C'est juste là. C'est le petit jaune. Voilà. Bon, les apogons, j'en parle même pas, parce que ça, c'est une question de goût, tous les apogons, ça plaît ou ça ne plaît pas, ça ne prend jamais de place dans un bac. C'est gentil, ça se reproduit. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Des petits poissons utiles, mais on n'a pas parlé de ça. Mais bon, tu as les... Voilà, toute la famille des petits... C'est de la famille des mandarin, ça. Oui, c'est un chiropus. Eux ont la particularité, c'est qu'ils sont super faciles à acclimater. Et d'autre part, ils te débarrassent des plein air. Donc d'en avoir toujours 3-4 dans un bac, c'est jamais inutile. Oui, c'est bien. D'accord. Donc là, au nombre des poissons qui peuvent être intéressants, on a parlé des larmes. Là, dans la même famille des labridés, on a par exemple un Bodianus opercularis. Tu vois, celui-là, ça, c'est un poisson qui n'est pas très courant. Parce que d'une part, il vient d'assez loin en Indonésie. Et pour aller le récupérer, ce n'est pas toujours évident. C'est un super poisson, ce n'est vraiment pas courant. Évidemment que les prix sont adaptés à la rareté. Donc ça suit, ça doit valoir entre 120 et 200 euros à peu près. Ça, je parlais des larmes qui sont sympas. C'est un labridé, mais du genre Bodianus. Et le souci qu'il peut y avoir avec cette famille-là, malheureusement, c'est que les crevettes, parfois, elles finissent à l'intérieur du poisson. Donc là, moi, j'adore ce poisson, mais je ne suis pas sûr que c'est ce que tu recherches. Après, dans la famille, toujours le super classique, tu as les thérapeugons. Il n'y a pas besoin de les présenter. Qui se reproduisent. Qui se reproduisent, qui sont issus d'élevage. Tu as un petit poisson, moi, que j'aime bien, que dans ton bac, tu verras, parce qu'en accord, ils sont assez teigneux, très territoriaux, pseudo-chromis. Bon, c'est une question de goût. Moi, je préfère les Gramaloreto, Caraïbes. Là, tu as une petite beauté, tu as Génicanthus, qui est dans le fond. Génicanthus. Oui, alors évidemment, il va, il va, on ne voit pas bien. Ça, c'est un poisson-ange, ça se met en couple. C'est planctophage suspensivore, ça chope beaucoup les particules qui sont dans l'eau. Ça se nourrit d'à peu près, enfin, de plein d'autres aliments en captivité. Tu n'as pas de problème avec ça. Ça, c'est assez élégant, c'est assez sympa. Dans le bain, dans les chirurgiens que tu pourras introduire, tu as des juvéniles de Vlamingui, le souci du, enfin, le souci, non, la particularité du Vlamingui, c'est qu'il s'apprivoise et qu'il devient quand même assez gros. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu recherches, d'avoir une énorme sardine dans ton bain. Non, c'est ce que je recherche. Ouais, donc, tu étais intéressé par le petit rayé qui est dans le coin, là, celui-là. Alors, ça, c'est un centre-pige. C'est un super poisson, évidemment. Une fois de plus, c'est un petit peu un pari, dans le sens où c'est un poisson qui est assez discret, mais dans ton bac, il pourrait vraiment s'éclater. Il y a juste l'incertitude liée au fait que tu apprises ou non sur TLPS. Il y a un risque, risque, risque. Et alors, c'est un poisson super agile, si tu l'introduis et qu'on ne peut pas le sortir après, il ne va pas s'éclater, ça va être très compliqué. Au nombre des poissons hanches qui sont vachement sympas, mais pareil, il y a toujours le même risque à toute la famille. Là, c'est la saison, c'est pour ça que j'en ai envoyé un paquet. Alors, je ne sais pas si on verra par rapport à l'échelle, mais regarde. Ça, c'est le petit navarcus, l'ange qui est là. Il est grand comme ça, il fait, je ne sais pas, 6 cm. C'est vraiment une super taille, mais toujours ce risque. Les poissons les plus beaux, souvent, à savoir qu'il y a parfois un risque. À côté, tu as un classique qui n'est pas non plus sans danger, c'est Calmont. Et puis, certainement, dans les poissons, je l'ai moins risqué. Et, Pigopit, donc océan india. Joli poisson. Oui, c'est un beau poisson. Je t'ai parlé des clowns tout à l'heure, tu vois que tu as un couple de Premnas. Là, tu as la femelle et le mal qui est ici. Alors là, la particularité, c'est, c'est, donc là, c'est évidemment du sauvage. Oui. Et les couleurs sont vraiment très, très vives. Oui, c'est vrai que c'est très prononcé. Alors, c'est aussi des zones de collecte qui sont différentes des autres Premnas. Donc, c'est un petit peu différent. Petit classique, Nema Téléautrice. Donc, des coras. Très joli. On les a, là, c'est à l'unité, parce que des fois, on nous les demande, mais sinon, on les met par paire la plupart du temps. Et puis, on découvre. Petite particularité aussi, dans cette cuve-là, c'est qu'il y a un poisson qui n'est pas courant. Ça ne veut pas dire rare, mais pas courant. Ça, c'est le Yopo-Proma. C'est des poissons qui vivent généralement, ce n'est pas systématique, en profondeur, et qui sont très discrets. Alors, nous, on les contraint un petit peu à la clim, à ce qu'ils sortent un petit peu, mais c'est vrai que dans un bac, c'est un super poisson. Mais parfois, tu t'es un peu frustré, parce que tu ne le vois pas autant. Et c'est vrai que toi, particulièrement, dans ton bac, parce qu'on pourrait le mettre dans 60 litres, et il serait super discret aussi, on ne le verrait pas souvent. Derrière, tu as un centropige. C'est toujours le même problème, les centropiges, c'est un peu la loterie. J'en avais un, il ne l'a jamais tapé, un Spinoza, mais des fois, ça va. Les Spinoza, je vais t'en montrer, on a des super. Pareil, c'est ce que je te disais, Navarcus, on en a un autre, encore plus petit que le premier. Très beau, le Navar. C'est super la taille. Ce qui est le challenge, un petit peu, le marché mondial, c'est ce qu'ils recherchent. En France, on n'a pas cette culture-là, malheureusement, mais c'est d'avoir des poissons anges, si tu veux, adultes, en livrées adultes, mais de petite taille. C'est ce qu'ils cherchent. C'est pour ça que ce sont des poissons qui valent toujours beaucoup plus chers, petits, en livrées adultes que les gros. D'accord. Et ça, il y a une saison, ça dure quelques semaines ou quelques mois. Et au-delà de ça, on a vraiment... Mais ça, ça vaut une blinde, par exemple, partout au Japon, sur le marché asiatique, parce que ça permet d'avoir des poissons adultes, si tu veux, mais dans des bacs plus petits, même s'il faut quand même un bac d'une taille importante. Il est très beau aussi, le Labre. Oui, oui. Alors, évidemment, à partir du moment, il vient de se cacher. Mais c'est pas grave, on va passer sur autre chose. L'eau magnifica. Alors, oui, oui. Moi, j'adore. Avec le uspi, je trouve que c'est un super poisson. Alors, pareil, ça tape aussi les Valogna. Ça devient assez gros, mais c'est vrai que quand tu regardes, tu vois, il y a quand même... Si tu arrives à te rapprocher un petit peu, parce qu'il n'est pas trop timide. Il est très beau. Il y a des nuances, il y a des pointillés, des liserées rouges. Et quand il est apeuré, parce que je n'en avais rien dans mon bac, il devient totalement... Il s'avère qu'il a comme un camouflage. Il est tout marbré. Même au moment de la pêche, tu vois, souvent, c'est la question que je lui en pose. En disant, mon Dieu, mais il ne va pas bien et tout. Il essaie de se rendre invisible, en manque de bol, et donc, il change de coloration. Là, tu as deux poissons qui sont super intéressants, qui pourraient être adaptés pour ton bac. C'est des Opholatidus. Pareil, ça vit un petit peu, ce que je l'ai montré avant, d'autres poissons, anges, certains anthias. On parlera des anthias ensuite. Là, ils sont en paire. Vraiment, des poissons très, très intéressants. Il faut couvrir ton bac. Oui, pour un filet. Oui, voilà. Donc, c'est la contrainte. Et on les a dans d'autres couleurs. On a des marcosis, je les montrerai tout à l'heure. Et toujours dans la famille des Cyril Abrus, qui sont toujours vachement sympas. Tu vois, tu as le petit là. Alors, évidemment, quand on filme comme ça, souvent, souvent, il reste un petit peu prostré dans un coin. Mais normalement, ils sont tout le temps en mouvement. C'est un très, très beau poisson également. C'est vraiment chouette. Ok. Voilà. Là, alors, je te parlais des Opholatidus qu'on a vu en bleu et jaune. Et là, tu as le marcosis qui est aussi du même genre, mais pas la même espèce. Donc, super poisson, pas souvent importé. On se demande pourquoi. Ce n'est pas facile non plus à avoir. Mais il faut que ce soit des bacs quand même qui sont assez conséquents. Mais tu vois, ça change un petit peu éternellement. Hépathus, Flavescence, c'est un petit peu dommage qu'on n'a pas cette culture en France du poisson et qu'on voit toujours un petit peu les mêmes choses. Parce que nous, on préfère quand même s'éclater avec des poissons un peu différents. Donc, normalement, un poisson sympa. Et il y avait une petite beauté qui s'est cachée, évidemment. Mais on va le retrouver ailleurs. Tu vois. Voilà. Alors, ça, c'est des macropharingons. Mais ce que je voulais te montrer, c'est plutôt ce qu'il y a au-dessus. Tac, voilà. Ça, c'est Ranossier de la Statut, c'est de la famille des Antias. C'est un Antias plus ou moins de profondeur. Ce n'est pas comme le Borbonu. Ça vient un petit peu moins profond. Mais qu'on ne trouve pas fréquemment parce qu'il y a une petite saison. Et de surcroît, c'est un petit poisson qui se met souvent à l'unité. On n'a jamais fait d'essai réellement d'en mettre plusieurs parce que c'est des poissons qui valent un petit peu cher aussi. Regarde. Très beau. Et c'est idéal. Dans ton bac, tu le verras quand même. Après deux, trois semaines, il sortira. Et ce n'est pas exclu de pouvoir en mettre plusieurs. Mais voilà, c'est une petite merveille. C'est des trucs qu'on voit la plupart du temps dans les revues et qu'on n'a pas l'occasion. Et puis, éternellement, je n'ai ma télé autrice. Donc, c'est de la même famille que les opulatilus, les rouges et les bleus qu'on avait tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la famille des fusées. J'aime pas, c'est les noms de gens. Mais quand tu vois ça, c'est terrible. C'est un poisson simple, mais qui vaut entre 20 et 30 euros, par exemple. Qui se met partout, qui est gentil. J'ai une superbe vidéo qui va sortir où je les montre dans le milieu naturel pour expliquer un petit peu à tout le monde comment ça se passe. Je te la montrerai tout à l'heure. Tu vois, c'est terrible. C'est vraiment un poisson sympa. C'est tout en délicatesse. Très bon. Il y a un poisson que j'aime beaucoup, c'est les antias. Là, on en voit des jolies. Alors, du Squamipinis en femelle. Ceux-là, ils viennent de l'océan indien. Je te montrerai des Carberry tout à l'heure. C'est un classique, tu vois. Mais là, pourquoi nous, on importe beaucoup de femelles ? Parce que c'est vrai qu'on importe les mâles et qu'on les mélange avec les femelles. Souvent, c'est un peu la guerre soit entre les mâles, soit entre mâles et femelles. Donc, on sait pertinemment que si on prend un lot de femelles, on aura un mâle dans le mois ou dans les deux mois. C'est un de ceux qui est le plus facile à aider. C'est joli en ban. Oui, oui. Tu peux toujours en mettre dans ton bac. Tu pourrais en mettre énormément. Mais déjà, tu vois, tu en mets trois, quatre, c'est déjà pas mal. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Joli poisson. C'est un de ceux… Alors, les antias, ça mange énormément de petits… Ça mange tout le temps, toute la journée. Pareil, il y a une vidéo à suivre là-dessus. Et c'est un de ceux qui, en aquarium, s'adapte aux plus grandes variétés de nourriture, même si nous, on les démarre forcément avec des œufs soit de crustacés, soit de poissons. Et plusieurs fois par jour en très petite quantité. Toujours. Très mignon. Et donc là, il n'y a que les femelles, mais bon. Après, j'ai vu qu'il y avait une autre couleur là-bas, un peu plus rose. Il y en a un peu plus rose. Donc là, c'est une des espèces d'antias aussi importées de l'océan Indien. Alors, elles se révèlent vraiment en pleine couleur, justement, dans les bacs. Ce qu'il faut savoir, c'est un petit message. Quand vous achetez des poissons, souvent chez mes collègues ou chez nous, on n'a jamais les mêmes couleurs que dans les aquariums, bien stabilisés. Nous, parce que d'une part, on a souvent, on passe devant. Enfin, ils sont sollicités à beaucoup plus de stress. Et puis, on les a aussi dans des tailles qui sont un petit peu plus juvéniles. Donc, il y a beaucoup de poissons qui sont beaucoup plus jolies dans les bacs, comme les coraux d'ailleurs, dans les bacs de particuliers que chez les revendeurs. Et ça, ça fait partie de ceux qui sont assez faciles à élever aussi. Très mignon. Bon, maintenant, je vais faire mon choix. Bah, écoute, ouais, je pense. Je vais faire mon choix. Donc, Fabrice m'a bien expliqué un peu tout ce qu'il pouvait nous proposer au sein de Hallmarine. Et puis là, je vais faire mon petit choix avec lui. Allez, à tout à l'heure. C'est bon ? Donc, ouais, il y a souvent un truc que j'entends, moi, en boutique qui est « Ah, mais est-ce que vos poissons mangent ? » Alors, moi, je parle pour ma paroisse. Nous, évidemment, à partir du moment où les poissons sont en display de vente, c'est que, normalement, on offre toutes les garanties que les poissons sont nourris plusieurs fois par jour, plusieurs aliments différents, des artémias, des œufs de poisson, de la chair de crevette, de la moule, et de l'aliment en granulé ou paillettes. Et souvent, on a des clients, mais ce qui est légitime, d'ailleurs, qui cherchent à faire vérifier, effectivement, qu'on fait manger les poissons. Ce qu'on peut faire, mais je vous ai expliqué que ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, par exemple, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de se mettre, voilà, hop. Et puis, par exemple, tu vas voir que là, comme tu restes devant le bac, tu as certains poissons qui vont venir tout de suite. Et puis, comme par hasard, le pigot qui est plus timide, il va venir bien après. Mais il vient quand même. Mais le piège là-dedans, c'est qu'effectivement, en étant un client, on peut dire « Tiens, chouette, je fais l'acquisition d'un poisson qui mange. » Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'acclimatation dans un autre environnement, avec d'autres poissons qui pourraient peut-être l'agresser, une autre qualité d'eau, ce n'est pas du tout garant du fait que, sachant qu'il mange chez nous, il mangera chez toi. Oui, c'est sûr. Donc, en plus, moi, il y a une chose que je n'aime pas. Il y a deux choses que je n'aime pas qu'on me dit « Est-ce que vous pouvez faire manger les poissons ? » C'est clair. La première, c'est qu'on ne me fait pas confiance, mais ça, je peux le comprendre. Et la seconde, c'est qu'un poisson qui vient de manger, qu'on va emballer, c'est un stress de plus au moment du transport. Il ne régurgite pas tout ce qu'il aura avalé dix minutes avant dans le sac. Et sur des transports assez longs, ça peut être un problème sur la qualité d'eau et sur la clim à postériori, après, en arrivant chez vous. Bien sûr. Mais voilà, c'était juste la petite parenthèse en disant « Évidemment, c'est légitime de faire manger les poissons. Chez nous, on fait le maximum pour que tout le monde soit livré des parasités mangeants et tout. » Ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait le boulot, que ça se passera bien chez vous non plus. Exactement. Donc là, on va passer à l'emballage des poissons. Et on va vous expliquer rapidement un peu la maintenance juste après pour savoir comment acclimater chez vous des réceptions de vos poissons. C'est quoi ce petit poisson bizarre ? Ça, c'est un anternarius. C'est un super poisson. Alors justement, souvent dans les bacs, les gens font des refuges, des machins un petit peu à part. Et typiquement, ça, c'est un prédateur, évidemment. C'est un poisson crapaud. Ça a une bouche énorme. Ça peut manger trois, quatre fois la taille qu'il a là en proie, tu vois. Et typiquement, tu vois, là, il va se diriger vers le petit morceau des perlans qu'il y a derrière. Là, il va essayer de le gober. Et ça, il y a des fous de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite quand les gens commencent à faire une collection. Ça va dans des petits bacs. Souvent, ça se connecte sur un bac récifal où tu mets un peu, tu sais, comme les gens qui font des combattants en eau douce, des petites cloisons de 15-20 litres. Et tu les élèves. Et tu en as plusieurs. Je vais t'en montrer un autre qui est terrible aussi. C'est sympa. Ah oui, il est marrant celui-là aussi. Alors, pareil, tu vois, il y a une espèce d'appendice au-dessus des yeux, là. Alors ça, c'est un leurre qui est censé, notamment, ça se nourrit énormément de poissons type labre. Tu vois, il pêche comme ça, il secoue son petit tapindice, là, en disant, venez me manger, venez me manger. Puis au moment où le poisson arrive, paf, il le gobe. Il le gobe. Alors, là, ce n'est pas adapté dans ton bac parce qu'on aura énormément de mal à le nourrir. Et puis en plus, tous les petits poissons vont y passer. C'est marrant. Alors, quand on dit poisson, ça peut même être, tu vois, même à cette taille-là, même le fosternon en petite taille, il le dévore. Oui, c'est original à montrer. Tu en as un autre juste à côté. Là, juste à la juste, là, regarde, tu vois, tu étais passé devant, tu ne l'avais même pas vu. Oui, exact, il est beau, là aussi. Pareil, hein. Alors ça, c'est des… les Asiates sont dingues de ces poissons-là. Et en France, il y en a quelques amateurs. C'est pour ça qu'on… nous, on essaie de se faire plaisir et de leur faire plaisir. Mais c'est vraiment très intéressant. Mais tu vois, à titre, si tu arrives à avoir les deux sur l'image l'un à côté de l'autre, le jaune, sans aucun problème, dévore le blanc. Mais sans aucun problème. C'est marrant, c'est des petits animaux qu'on ne voit pas fréquemment. C'est très sympa. Et là, j'ai choisi des petites Antias. Donc je vais prendre un couple… enfin, je vais prendre trois Antias. Un trio, un trio d'Antias. Donc voilà, on est parti pour la pêche. Donc un petit trio d'Antias. J'aime beaucoup ces… ces petits poissons-là. J'en avais dans mon bac. Malheureusement, ils ont disparu avec le petit souci que j'ai eu. Mais j'en revoulais absolument. Donc voilà, on les pêche. Et c'est parti. Voilà, trois Antias. Alors là, voilà, ils sont… ils sont pris. Donc là, on va aller les emballer rapidement. C'est parti pour l'emballage. Donc il y a une phase qui est importante dans l'emballage. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Alors Fabrice, explique-nous tout ça. Voilà. Alors, à noter que ça, c'est un transport. C'est le transport pour une durée assez courte. Parce que tu vas mettre quoi ? Allez, une heure, on va dire, maximum. Vraiment, maximum. Donc on a en gros un tiers d'eau, deux tiers d'oxygène. Alors nous, on emballe tous nos animaux, enfin tous nos animaux qui supportent l'oxygène. Parce que j'entends déjà des critiques. Mais la plupart des poissons et des coraux sous oxygène. Voilà. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que sous l'effet du stress, les poissons vont naturellement hyperventiler. Et vont consommer beaucoup plus d'oxygène que quand ils sont dans l'aquarium. Ça, c'est… Alors malheureusement, il y a trop peu de boutiques qui emballent les animaux sous oxygène. Y compris quand ils ne vendent pas à distance, mais quand ils vendent au comptoir. Et c'est assez problématique. Et en eau de mer, mais même en eau douce, ça devrait être quasiment obligatoire. Surtout alors, particulièrement l'été, où en plus il peut faire chaud. Parce que là, les poissons, c'est clair qu'on ne le voit pas. Mais même acclimatés, ce n'est pas l'étape qui leur plaît le plus. Et vous voyez, là, on va les déranger. On va les tripoter, les secouer. Et ils vont naturellement hyperventiler. Donc l'oxygène, très important. Sac. Et la petite vague. Pour pouvoir bien les… Les fermer le sac. Voilà. L'étape, hop, oxygène. Et cerclage. Voilà. Alors, petit choix de cœur là, aujourd'hui. Parce que j'en avais un dans mon ancien bac. Et j'ai choisi des mandarins. Donc on va essayer de prendre un petit duo de mandarins. Alors, voilà. Bien résumé. On va prendre un duo, une paire de mandarins. Je n'ai pas la prétention, parce que c'est assez difficile de recevoir des animaux. Ça, c'est pour votre bien d'ailleurs, en tant que cacheteur. C'est qu'on, naturellement, on va toujours importer et sélectionner, surtout nous sur place, des animaux qui sont sub-adultes. C'est-à-dire de petite taille ou de taille moyenne. Et sur le mandarin, le souci, c'est que le sexage n'est pas forcément évident. Ce n'est pas toujours évident. Alors, on a trouvé une parade. C'est comme la plupart du temps, les clients souhaitent en mettre deux. On ne garantit pas que ce soit un couple. Mais enfin, ce que tu vas voir là, c'est que ce soit une paire. Donc, on en met plusieurs dans les aquariums et on regarde comment ça se passe, aussi bien on a clean que dans les bacs de vente. Et en théorie, quand tu repars, ce qui va être le cas, tu vas repartir sur incapable de te dire, je ne suis pas assez prétentieux pour dire qui est mâle, qui est femelle, même si j'ai ma petite idée. Mais en tout cas, tu partiras avec deux mandarins qui s'entendent. Voilà, c'est important. Ça, c'est important. Et donc, ça, c'est un choix. Quand ils sont dans le même bac depuis longtemps, ils ne sont pas dépouillés, c'est qu'à priori, si vous les mettez dans votre aquarium, ça devra bien se passer. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Donc, ceux-là, ils sont pour toi. Allons à la pêche. C'est parti. Donc là, on va récupérer les mandarins. Le petit duo de mandarins. J'aime beaucoup ce poisson parce que c'est un poisson qui est intéressant à observer. Il reste souvent dans le fond du bac. Tu manges les planères. Qui mangent les plein airs et la micro faune. Et donc, il faut en avoir. C'est important. C'est sûr que malheureusement, tous les clients qui ont des bacs de très petite taille, à moins d'avoir un refuge. Alors ça, c'est sur le spandidus comme ça en plus. Il n'est pas évident de l'acclimater rapidement à une alimentation autre que surgelée. Donc, il va taper naturellement par rapport à du surgelé ou de la micro faune dans un bac. Il va tout de suite taper sur la micro faune. Donc, si on a un petit bac, on a du mal à maintenir la micro faune en 3-4 jours. C'est important. Il faut faire attention. C'est des animaux pas forcément compliqués à maintenir s'il a les bonnes conditions pour se développer. C'est un petit poisson qui ne va pas nécessairement dans les petits volumes. Exactement. C'est comme quoi, il faut faire un petit peu attention. Donc, je vais avoir un petit duo de mandarin. Voilà, il y en a un petit truc sympa. C'est un petit labre assez sympa. C'est un Cyril Labrus, lui Boccu. Cyril Labrus. Je vais aller chez toi. Voilà, viens mon Pépère. Et alors, le gros avantage, je ne sais pas si tu vas… C'est magnifique. Joli. Très bien. Et le gros avantage, c'est que comme tu n'es pas encore fan, tu vas en prendre un. Et après, tu pourras en rajouter, tu peux en mettre 5, 6, 8, même d'autres espèces. Alors, pas toutes les espèces, mais tu vas voir que c'est super. Je ne sais pas si je vais bien voir là, regarde. Il y a des très belles couleurs. Oui, oui. Et c'est toujours actif. Ça vit en petite bande comme ça. C'est des poissons qui ne valent pas cher du tout. Enfin, je m'entends. Ce n'est pas des poissons ou autres. Et tu peux en rajouter même par la suite. C'est-à-dire que normalement, à moins de tomber sur un serial killer, ça se passera bien avec les nouveaux arrivants. Ils vont tout de suite se mettre en banc. C'est actif, c'est gentil. C'est vraiment des poissons excellents. Je te dirais ça, Fabrice. Oui. Allez. Pour terminer ma sélection, j'ai choisi de reprendre des petites crevettes Lismata. C'est en bonne Indies. C'est le classique. En plus, elles ont une faculté de pouvoir déparasiter un petit peu les poissons. Alors, elles sont beaucoup plus intéressantes. Sympa comme petite crevettes, ça. C'est un classique, mais c'est toujours sympa à observer. Alors, celles-là, nous avons la particularité, c'est que quand elles ont trouvé leur coin, c'est les poissons qui viennent se faire des parasités. Ce n'est pas elles qui vont courir derrière les poissons. Contrairement à l'arbre d'Immigiatus, qui dans un petit bac peut occasionner même un gros stress aux autres animaux. Parce qu'ils vont toujours chercher. Là, la crevette, elle se met sur un coin, dans un coin du bac. Déjà, elle est sympa, elle est jolie. Quand elles sont acclimatées, après quelques semaines, elles viennent sur les mains et tout. Et c'est les poissons qui décident d'aller se faire des parasités quand ils en ont besoin. Et non pas comme les labroïdes, tu vois, qui vont toujours derrière, toujours derrière, toujours derrière. Et là, ça... Voilà, labroïdes, c'est un super poisson, mais vu la taille des bacs actuellement, il vaut mieux éviter. C'est trop ennuyeux pour les poissons. Donc la crevette, c'est sympa, c'est un des tripivores au sens large, c'est-à-dire les races de bouffe, ça va dessus aussi. Et à l'emballage, vérifiez bien qu'elles aient de quoi s'accrocher. Donc nous, on met toujours des petites grilles, des choses comme ça. Sinon, elles paniquent, ça les stresse. Et c'est pas bon pour la suite des événements, c'est-à-dire pour la clim. Allez, hop, à l'emballage. C'est parti, à l'emballage. Donc là, hop, on va à l'emballage, on suit Fabrice. Pareil, donc je pense que ça va être oxygène, oxygène. Oui, alors dans d'autres proportions, parce qu'on ne peut pas mettre que ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire un peu. On va mettre tout un tout petit peu d'oxygène. Et le petit cerclage. Et voilà, ça, je crois que tu as tous tes nouveaux invités. Alors Fabrice, toi qui connais bien un peu tout ça, tu vas nous expliquer quelques petits conseils une fois arrivés au domicile des nouveaux arrivants, comment les acclimater pour les mettre dans le bac. Alors, on va se mettre devant un bac. Ça va être un peu plus facile. Et on va prendre poisson et crevette, parce que c'est deux choses différentes. Allez, on y va. C'est parti, on va parler un peu d'acclim, ce qui est toujours intéressant. Alors, là, je vais en faire abondir plein. Je sais que c'est la énième vidéo sur le sujet, qu'on l'a déjà faite de multiples reprises, que ça va être contredit, contrarié. Là, on est dans une... Pour l'acclimatation qu'on va décrire là, avec toi Arnaud, c'est une acclimatation, j'insiste, qui est adaptée à quelqu'un qui a quelques heures de route pour ramener ses animaux. C'est très important ce que je dis, c'est quelques heures de route. Vous tous, horribles consommateurs de poissons qui commandez sur Internet et qui vous faites livrer vos poissons, je parle des poissons et des coraux, ne suivez pas les conseils que je vais donner là à tout le monde à l'occasion de l'achat d'Arnaud qui habite à 20 minutes ou 30 minutes de chez nous. C'est totalement différent. Mais globalement, quand vous achetez des poissons, vous n'avez que quelques heures de route, que le transport se fasse bien. C'est-à-dire que là, il fait très froid, tu vas repartir avec une boîte. S'il faisait très chaud, pareil, il faut faire attention. Globalement, quoi qu'il arrive, quand vous rentrez chez vous, la chose à faire, et le mieux pour ça, c'est de le faire dans la décantation, qu'on a une décante, ou au moins d'occulter l'éclairage, c'est de faire tremper les animaux. Alors, on va dire entre un quart d'heure et 20 minutes pour équilibrer les températures. On le fait dans le noir parce que parfois, les poissons qui sont déjà là, comme ils sont curieux, ils peuvent venir, ça peut stresser d'autant plus les nouveaux arrivants. Et puis, on laisse là un quart d'heure, 20 minutes, c'est une demi-heure, ce n'est pas grave. Quand vous les achetez sur le marin, les poissons sous oxygène, donc même si vous les laissiez toute une nuit, ça se passerait a priori bien. Par contre, il y aurait des conséquences sur la qualité d'eau. Ensuite, on va procéder à la chose suivante, c'est que, soit avec des petites pinces à linge, ou peu importe, un système de pinces, une fois que les températures, après un quart d'heure, une demi-heure, sont équilibrées, on va ouvrir le sac au ras de la bague. Et comme vous l'avez vu, on a en moyenne entre un tiers ou la moitié en eau dans le sac, et le reste, c'est de l'oxygène. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand on va ouvrir, l'oxygène, évidemment, va s'échapper. Et donc, la concentration en oxygène dans l'eau va être réduite au moment où le poisson va être à son plus grand stress. Donc, dans le cas d'Arnaud, qui a voyagé, qui va voyager avec ses poissons que quelques dizaines de minutes, ou même à une ou deux heures, c'est différent. Vous avez tous entendu parler du goutte-à-goutte. Le goutte-à-goutte, vous tuez vos poissons. Alors, vous allez me dire, le goutte-à-goutte, ceux qui veulent m'en parler m'appelleront, mais moi, quand vous achetez les poissons, vous rentrez là 2-3 heures de route, vous n'avez pas besoin de faire de goutte-à-goutte. Vous allez ouvrir le sac, et avec un récipient de votre choix, une tasse, un verre, ce que vous voulez, vous allez, progressivement, sur un quart d'heure, tripler le volume d'eau de transport. Tout ça dans le noir, ambiance tamisée, que ce soit dans le filtre ou autre. Une fois que c'est fait, vous lâchez les animaux. Alors, j'essaie, tout de suite, derrière vos écrans, vous allez dire, « Ah, mais l'eau, est-ce que je dois mettre l'eau ? » Alors, la légende, ce n'est pas la légende urbaine, mais les pratiques des aquariophiles qui se répètent de génération en génération, ce n'est jamais mettre l'eau de transport. Dans certains cas, c'est vrai. C'est essentiellement lié au fait, quand vous achetiez dans des endroits qui n'étaient pas sérieux, l'eau était pourrie. Sur les poissons, normalement, c'est à vous de voir, mais si votre vendeur vous dit que l'eau, il n'y a pas de problème, vous pouvez la mettre. Si vous êtes super parano, ne la mettez pas, mais c'est une manipulation de plus pour l'animal. Donc, moi, je sais qu'à priori, il n'y a pas de souci avec l'eau de transport des poissons chez nous. Il peut y en avoir, par exemple, dans le cadre, quand tu prends certains labres ou certains, les synchiropus, qui sont des poissons qui font du mucus. Donc, des fois, ça peut affoler un petit peu l'écumeur, ça peut affoler la population des poissons qui sont déjà dans le bac, parce que ça peut être un mucus de stress. Dans certains cas, certains poissons, il y a des poissons qu'on appelle les poissons savons, ont un mucus qui peut être incapacitant pour d'autres poissons. Donc, il ne faut mieux pas le mettre, mais là, dans le cadre des animaux que tu as pris, un petit coup de ciseau, ce volume d'eau-là, tu le tripes sur un quart d'heure et tu lâches tout le monde. Ça évite de toucher le poisson, tu le lâches, voilà, ça te permet de voir. Ce n'est pas toujours inintéressant. Il y a certains produits, mais je ne ferai pas la pub parce que je ne les ai pas en tête, qui sont anti-stress. On peut faire un petit dans le bac, alors avec les coraux, il faut voir les réactions. Ce n'est pas toujours inintéressant de nourrir les poissons qui sont déjà dans le bac avant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu comme nous, la période de digestion, même si elle est plus rapide, ça apaise un petit peu tout le monde. Et c'est surtout de... Alors, quand je dis ceux qui ont des réglages de lente, n'éteignez pas tout, mais il suffit parfois simplement de mettre, par exemple, le couvercle de la boîte polystyrène que je vais te donner ou une planche, enfin, peu importe, pour occulter, pour que la lumière soit moins vive. Ça sera mieux. Ça va apaiser tout le monde. Ça, c'est les petites règles. Et une fois de plus, je conclue en répétant bien, attention, c'est des consignes pour les clients qui viennent et qui ramènent les animaux de chez nous sur des courtes distances, c'est-à-dire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Si on devait faire voyager les poissons 12 heures ou 36 ou 48 heures quand on fait de l'export, la méthode d'acclimatation, elle est totalement différente. Je ne vous la confierai pas, non pas parce que je veux garder le secret, mais simplement, c'est parce que vous, d'expérience, il y a 8 ou 9 personnes sur 10 qui ne suivront pas les conseils qu'on donnerait à la lettre et qui péteront leurs poissons et qui nous en voudront. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Ceux que ça intéresse, ils peuvent nous en parler, sinon vos revendeurs professionnels ou autres peuvent vous expliquer aussi. mais là, je pense que ça a bien saisi. Période courte, acclim courte. C'est parfait Fabrice. Allez, on va pouvoir faire ça directement chez moi. Donc là, on va finir l'emballage de tous ces petits animaux dans une boîte polystyrène que vous voyez ici. et on va se retrouver directement chez moi pour la phase d'acclimatation. Sans moi. Sans lui. Et me voici de retour chez moi où je commence l'acclimatation de mes poissons. Donc, comme a préconisé Fabrice, j'ai vraiment diminué l'éclairage pour que ce soit assez sombre pour ne pas choquer les poissons. Et là, j'ai mis les sacs dans l'eau pour qu'ils récupèrent la température du bac pour une acclimatation en douceur. Donc là, on voit bien que les sacs sont à la surface de l'eau et ils vont pouvoir récupérer gentiment leur température. Voilà. On les a mis au-dessus du bac. Et après, je vais commencer l'acclimatation en ajoutant jusqu'à deux tiers de l'eau pour qu'ils puissent avoir les mêmes paramètres que l'eau du bac. Donc, ça sera la deuxième étape. A tout de suite. Donc, on est à la deuxième étape de l'acclimatation. Donc là, j'ai commencé à percer les sacs et à y introduire de l'eau jusqu'à deux tiers du bac de l'eau du transport. Et donc, je suis en train de finaliser l'acclimatation. Épingue à linge. Le sac est ouvert et je verse de l'eau toutes les 5 à 10 minutes pour arriver à deux tiers du volume d'eau initial. Et comme ça, je vais pouvoir finir cette acclimatation et ensuite pouvoir mettre les poissons dans le bac. merci à Fabrice Hortin pour ses précieux conseils lors de cette visite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Nous lâchez un petit commentaire si vous avez des questions et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Merci à Alex pour ton joli geste lors de cette visite. Merci à tous.